Je vous apporte la parole du salut afin de connaître Dieu dans sa profondeur parce que la Bible dit que la parole de Dieu est bonne et éternelle. La parole de Dieu est une lampe à mes pieds. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. La parole de Dieu est une lampe. Si vous avez Dieu, vous avez la lumière. Le diable ne pourra pas vous approcher. Le diable ne pourra pas vous atteindre parce que vous êtes des enfants de lumière. Je vous exhorte de vous repentir et de donner vos vies au Christ. Donnez vos vies à Jésus-Christ. Madame Idonie, donnez vos vies à Christ. Donnez vos vies à la parole qui vous a créée. La parole qui vous bénit. La parole qui vous élève. Ne tardez plus. Donnez vos vies au Seigneur Jésus. Donnez vos vies au vrai Dieu. Donnez vos vies au roi de gloire. Venez à Jésus. Donnez-lui vos vies aujourd'hui. Ta table et du cœur. Donnez vos vies au Seigneur Jésus. Le Seigneur Jésus-Christ est vivant. Donnez-lui vos vies aujourd'hui. Ne tardez plus. Bénédiction au couple. Succès et succès. De promotion en promotion. Ta table en jugeuse. Donne ta vie à Jésus. Tu vas prospérer. Tu ne souffriras plus jamais. Tu iras de gloire en gloire. La parole de Dieu est la lumière. C'est une lampe en mes pieds. Une lampe en mes pieds. Donnez vos vies au Seigneur Jésus. Donnez-lui vos vies. Et vous tous, vous serez bénis. Au nom de Jésus. La parole de Dieu est merveilleuse. Dieu peut résoudre des problèmes. Et il en est capable. Jéhovah Rapha. Je ne veux pas, jeune fille. Je peux voir que c'est ta faute. Oui, bataille. L'Esprit de Dieu est en train de me rendre ministère et me faire comprendre que cette cécité n'est pas de naissance. Et que ce n'est pas de ta faute. Ça vient du fond de l'enfer. Mais aujourd'hui, le Dieu que je sers te rendra libre. Et je déclare que tu verras. Amen. Par l'ancien qui coule en moi et par l'ancien du Saint-Esprit, je déclare et je décrète que tu retrouves la vue dans le non-puissant de Jésus. Amen. Mon frère. Tu vois ? Je peux te voir. Tu veux me voir ? Oui, je te vois bien. Pasteur. Gloire à Dieu. Merci beaucoup. Gloire soit ma vue à Dieu. Je t'assure, je me vois. Le miracle qu'il a opéré. Merci, pasteur. Gloire à toi, Seigneur. Merci, pasteur. Mon père. Mon père. Mon père. Mon père. Le son d'Israël. Alléluia. Le Seigneur est merveilleux. Donnez-lui vos vies. Amen. Je dois voir ce gars. Je vais l'appeler. En parlant du loup, j'étais juste sur le point de t'appeler. J'ai appris ce que tu as fait. Plus de miracles. Tu as fait voir une aveugle. Claire comme l'eau de roche. Je partage les flyers. C'est les gens en courant. Les billets ? Oui. Le nom de l'église est captivant. Ok. Bon. Quel est le nom écrit sur les billets que tu as partagés ? Toi-même, tu peux les réconstater. Écoute. L'église de Dieu de la solution finale des miracles. Agunaya. Agunaya. Nous sommes dans le business. Ça, c'est un super nom, je veux dire. C'est très captivant. Oui. Attends, dis-moi. Où as-tu pris ce nom ? Comment l'as-tu trouvé ? Je... Je l'ai vu dans mon rêve et je l'ai choisi. Agunaya. Tu fais déjà des rêves ? Eh bien, je ne sais pas. Franchement, je ne sais pas. Je l'ai vu dans mon rêve et je l'ai choisi. C'est un gros business. Gros business, c'est l'oumélo. Agunaya. Fais-t'en soin, mon frère. J'ai peur de t'aboir. C'est ça. On doit célébrer. Waouh. Gloire soit rendue à Dieu. Amen. Gloire au Seigneur Jésus. Amen. Gloire au Dieu vivant. Alléluia. Ce sera un grand et glorieux service aujourd'hui. Si vous êtes vivos, dites ah-ha, ah-ha. Ah-ha, ah-ha. Ah-ha, ah-ha. Ah-ha, ah-ha. L'Esprit du Seigneur est ici. Oui. Il visitera chacun d'entre vous dans vos différentes maisons. Non, Jésus. Amen. Il y aura des percées extraordinaires. Amen. Tes hôtels seront brisés. Amen. Vous serez abondamment bénis. Amen. Le bonheur est votre partage. Alléluia. Tout est possible dans le non-puissant de Jésus. Amen. 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 Oui, Saint-Esprit. Qui est Joy? C'est mon pasteur. C'est toi, Joy? Oui. Tu ne cesses de faire des rêves sur quelqu'un qui te poursuit et qui veut te tuer. Vrai ou faux? Oui, oui, homme de Dieu, c'est vrai. Ce rêve, tu le fais continuellement toutes les nuits. N'est-ce pas? Oui, homme de Dieu. Il vient des profondeurs de l'enfer. Tu es attaquée par quelqu'un qui est très proche de toi, un de tes voisins, et il te veut mort à tout près. Eh, homme de Dieu, s'il vous plaît. Et si je ne prie pas pour toi, cette personne va ruser quand tu finiras six pieds sur terre. Eh, homme de Dieu, s'il vous plaît. Priez-vous. Vas-y, viens. Parce que tu vis, Seigneur, ton enfant ne sera jamais atteint. Amen. Le diable ne peut pas voir le dessus sur elle. Amen. Que le peuple dise Amen. Amen. Par l'oncion du sang d'esprit, je déclare que toute flèche de l'ennemi contre toi, depuis les profondeurs de l'enfer, soit détruite maintenant. J'ai pris le sang maintenant dans le nom puissant de Jésus. Amen. Dieu libre. Frère John. Homme de Dieu, je suis John. Tu es le frère John. Homme de Dieu. Je viens de recevoir un message de la part du sang d'esprit. Actuellement, tu poursuis un contrat. Vrai ou faux ? Oui, homme de Dieu. Un très gros contrat. Un gros contrat, homme de Dieu. J'ai vraiment besoin de ce contrat. J'en ai besoin. S'il vous plaît, priez pour moi. Ce contrat, tu l'as déjà. Amen. Amen. Tes adversaires échouent. Amen. Amen. Ton contrat est d'une valeur de 100 millions de Naira. Oui, homme de Dieu. Oui. Ça l'est. En ce moment, l'esprit me demande de te dire que tu dois donner une semence de 30%. Du moment que tu respecteras cela, tu seras riche. Tu crois en cela ? Oui, homme de Dieu. Je crois. Viens par ici. Par l'autorité du Saint-Esprit. Par l'autorité du Saint-Esprit. Tu décrètes la prospérité. Amen. La croissance dans tous les domaines. Amen. L'expansion au-delà de l'imagination humaine. Amen. Richesse et témoignages. Tu auras ce contrat. Amen. Scellé au nom de Jésus. Amen. Et attends ton témoignage. Amen. Merci. Merci, homme de Dieu. Peuple de Dieu. Sommes-nous tous en esprit ? Oui. Je ne vous entends pas. Sommes-nous tous en esprit ? Oui. Que tout le monde dise Ahan, ahan. Amen. Ahan, ahan. Amen. Lévez-vous et adorez le Seigneur. Bon, dis-moi. Quelle est cette nouvelle que tu veux m'annoncer ? Les bonnes choses ont déjà commencé. Laisse-moi te dire que juste un non-seil culte, on a eu beaucoup d'argent. Agunaya, parle-moi. Que se passe-t-il ? J'ai prophétisé à un homme qui attend un contrat de 100 millions de naira. Il était à l'église. Je l'ai appelé et il s'est levé. J'ai prié pour lui. Je lui ai dit qu'il aura le contrat. Et je lui ai aussi dit... qu'à l'accomplissement de la prophétie de Dieu, il devra donner 30% de son argent. Et il l'a accepté. 30% de... 100 millions de naira. 30 millions de naira. Nagam ? Ouais, la vie est belle. Ça, c'est du business. Ça, c'est juste un non-seil culte. Imagine juste qu'on a deux ou trois cultes par dimanche. Tu vois ce que ça donnera ? Mon frère, passe des appels. Quoi ? Passe des appels. On a besoin de cinq femmes pour te masser. Oh, non, 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 non. Attendons que l'argent entre dans nos comptes. Lorsque l'argent sera entré dans notre compte, on appellera 20 filles éthiopiennes pour nous masser. Ben ! Benmi ! Agunaya. Je te l'avais dit. Je te l'avais dit. Ça, c'est une idée de génie. Allô, papa ? Et Djelin-nam ? Je t'appelle juste pour te dire merci. Papa a la puissance en commençant à se manifester. Tu imagines que dans la rue de l'autre jour, j'ai guéri une fille aveugle ? Oui. En fait, je suis allé prêcher au marché. Les miracles se produisaient un peu de partout. Je n'arrivais pas à y croire. Je t'appelle juste pour te dire merci et te dis quand je viendrai au village. On ira dans cette rivière pour dire merci à Ezewagne. Merci, papa. Djelin-am ? OK. Je vais t'appeler. Je vais t'appeler. Ça marche. Le Seigneur est bon pour l'éternité Viens prendre ta place, Seigneur Viens prendre ta place, Seigneur Dans ma vie, viens prendre ta place Dans ma vie, viens prendre ta place Gloire à toi, Papa, gloire à toi, Seigneur Gloire à toi, Saint-Esprit, sois loué à jamais Gloire à toi, Papa, gloire à toi, Seigneur Saint-Esprit, par le feu, par le feu Gloire à Dieu Alléluia Reine-mère des rivières Nous sommes là en ce jour pour chercher ta face Vu que ton fils veut obtenir ce contrat Et il a mis toute sa confiance en toi Pour que tu lui accordes la victoire Nous cherchons ta grâce Nous cherchons la providence John Homme de Dieu Viens par ici Tu obtiendras le contrat Tu seras riche en euros et en dollars Tu te multiplieras plusieurs fois Amen Tu seras plus grand que tous tes pères Amen Amen Tu vas briller comme une grande étoile dans le ciel Amen Amen Iga Kweribabuano Amen Amen Mais tu dois promettre quelque chose À la fin de tout ça Tu dois revenir avec l'action de grâce Oui, Homme de Dieu Je reviendrai à coup sûr pour l'action de grâce Dès le moment que ce contrat me sera octroyé Tout est accompli pour toi Amen Reine des rivières Nous avons fait ce que tu as dit C'est maintenant à toi de faire Comme tu l'as dit Et nous faisons la promesse Que lorsque ce sera fait Que lorsque ce sera fait Il reviendra avec la semence Tu confirmes cela Oui Je le promets Je promets de revenir Avec une action de grâce Dès le moment où j'aurai ce contrat C'est accompli pour toi C'est accompli pour toi Oui, mais Saint-Esprit par le feu Par le feu Saint-Esprit par le feu Par le feu Saint-Esprit par le feu Par le feu En fait, je comprends Je vois Le genre de terrain que vous voulez Et aussi la zone dans laquelle vous le voulez Exactement Je veux beaucoup d'hectares dans cette zone Et je veux construire une très grande église moderne dans cette zone Et j'ai besoin d'espace pour le parking Oui, je comprends Je comprends Et qu'exactement avez-vous prévu de commencer les travaux ? Tout ce que je vous demande de faire C'est juste de me trouver un terrain Je veux commencer à construire l'église Construire l'église de Dieu La date de la construction ne vous concerne pas Trouvez-moi juste du terrain Ok Je m'en excuse Gloire à Dieu Alléluia Alléluia Quelqu'un peut dire Alléluia Veuillez vous asseoir Dans la présence du Seigneur Il y a une plénitude de joie Le diable n'est qu'un menteur Le diable n'a aucun pouvoir dans cette concession C'est vrai C'est vrai Parce qu'il vit, nous avons un avenir Amen Aucune arme forcée contre vous ne peut prospérer Amen Gloire Glorieux Stella Qui est Stella ? Oui, homme de Dieu C'est toi, Stella ? Oui, homme de Dieu Tu as 11 millions de Naira dans ton compte C'est vrai, homme de Dieu Tu poursuis un contrat de 200 millions de Naira Oui, homme de Dieu Tu auras ce contrat Amen Amen Tu seras une multimillionnaire Amen L'éternel des armées l'a décrété Amen Quand tu seras riche, tout le monde autour de toi sera bien Amen Ton ex-mari t'a abandonné et a fui à l'étranger Oui, homme de Dieu Maintenant, il a une nouvelle femme Jésus Aujourd'hui, les larmes que tu as versées sont terminées Comme le Seigneur t'a restaurée Tout ira bien pour ton âme Amen Aujourd'hui, je décrète la plénitude de la manifestation de la bénédiction du Seigneur Amen Ta bénédiction viendra de l'Est et de l'Ouest Amen Reçois au nom de Jésus Amen Amen Est-ce que l'église peut crier? Alléluia Tout se passera bien Sœur Stella Oui, homme de Dieu Je t'ai appelé ici dehors parce que le Saint-Esprit m'a rendu ministère. Il m'a donné un message pour toi. Ok, Homme de Dieu. Le Saint-Esprit m'a demandé de te dire que dans les 11 millions de Naira que tu as dans ton compte, tu vas financer la construction de l'église avec 10 millions de Naira et tu verras sa gloire se manifester dans ta vie. Il n'y a pas de problème, Homme de Dieu. Je suis prête à tout sacrifier pour Dieu. Alléluia. 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 Je te vois en train de parcourir le monde entier en diète privée. Oh, merci, Jésus. Le Seigneur suit le point de faire de toi une multimillionnaire. Oh, merci, Jésus. Merci, Jésus. Dans quelques jours, toi et moi, nous irons quelque part. Nous allons avoir un temps à part pour un jeûne de prière très sérieux. Ok, Homme de Dieu. Je te donnerai les détails de tout ça. D'accord, Homme de Dieu. Merci beaucoup. Je te suis reconnaissant. Je t'en prie. Que le Seigneur soit avec toi. Amen. Merci, Monsieur. Tu es béni. Amen, Homme de Dieu. Merci. Fred, Joe. Pasteur. Comment tu vas ? Pasteur. Je vais sortir de chez moi quand je t'ai appelé. Ok, ça c'est bien que Dieu te bénisse. Merci vraiment beaucoup, pasteur. Pasteur, je veux vraiment te remercier pour toutes tes prières et ta bienveillance. Je suis ici pour te dire que le contrat pour lequel tu as prié m'a été finalement accordé. Gloire à Dieu. Oui. Que le Seigneur soit loué. Et aussi, comme je t'avais promis, que j'apporterai 30% de tout ça. Voici alors un chèque de 30 millions d'enaires. Waouh ! Merci beaucoup. Waouh ! Le Seigneur est fidèle. Bien sûr qu'Il est vraiment fidèle. Merci d'avoir respecté la parole du Tout-Puissant. Bien sûr, pasteur. Ça, c'est juste le début. Bien sûr. Les miracles sont en route. Amen. Amen. Des portes ouvertes. Amen. Plus de blessés au nom de Jésus. Amen. Merci beaucoup, pasteur. Ceci m'a prouvé vraiment que tu es un vrai homme de Dieu. Oui. Sa parole n'échoue jamais. Que Dieu te bénisse. Amen. Amen. Alors, vu que la femme achetait le terrain, tout ce qui reste, c'est juste l'argent des constructions et des autres choses. Croisons juste les doigts. Il y aura plus d'argent. Oui, c'est une bonne idée. Je suggère qu'on prenne 20 millions dans les 30 millions que le frère Joe a apportés. On l'utilise pour la construction de l'église et on partage les 10 millions restants. Tu sais qu'on doit s'occuper de nos besoins personnels. Tu as raison. Nous avons besoin d'argent pour nous-mêmes. Les dieux ne seront pas fâchés si on fait de temps en temps les fêtes nocturnes. Je vais appeler les meufs. Tu sais comment ça se passe, non ? Oui, s'il te plaît, appelle-les. Je vais les appeler. J'ai vraiment besoin de massage. Le business d'église n'est vraiment pas... Tu as raison, mon frère. Oui, s'il te plaît. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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 Amen ! Alléluia ! Amen ! Aujourd'hui, c'est le jour de Dieu ! Amen ! Parce qu'aujourd'hui, je viens avec de bonnes nouvelles ! Oui ! Voulez-vous les entendre ? Oui ! Êtes-vous sûr de vouloir entendre ça ? Oui ! Si vous voulez les entendre, dites « Ah-ah ! Ah-ah ! » Ah-ah ! Ah-ah ! Ah-ah ! Ah-ah ! Ah-ah ! Ah-ah ! Vous pouvez vous asseoir ! Aujourd'hui, c'est la joie ! Je suis là aujourd'hui pour vous annoncer que nous avons aussi été en terreur pour construire la nouvelle église ! Jésus est grand ! Que quelqu'un pousse des cris de joie ! Alors, d'ici quelque temps, nous allons tous quitter d'ici pour aller dans une superbe cathédrale ! C'est quelque chose à célébrer ! Livrons-nous pour célébrer le Seigneur ! Alléluia 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 ! m m oui 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 ah Ah-ha, ah-ha ! Ah-ha, ah-ha ! Ah-ha, ah-ha ! Gloire à Dieu ! Alléluia ! Reine-mère de la rivière ! Nous sommes venus aujourd'hui pour chercher ta face. Ton fils est venu chercher le succès dans ses affaires Et ta fille est venue demander davantage Nous savons que tu peux le faire car tu l'as fait pour mon père Viens écouter leurs supplications Je sais que tu peux les bénir Je sais que tu peux les élever Qu'ils soient plus riches Qu'ils soient plus riches Arroutons les olmas Et c'est ça qu'on ait appelé Bienvenue Vos roquettes ont été exaucées. Amen. Merci, homme de Dieu. Vous serez riches au-delà de l'extraordinaire. Amen. Aucun de vos contemporains ne rivaliseront avec vous. Amen. N'oubliez pas de venir avec vos actions de grâce. Merci, homme de Dieu. Allez-y. Allez-y. Je ne savais pas que les pasteurs boivent de l'alcool. La Bible n'interdit pas l'alcool. Certains pasteurs lisent ça pour maintenir les gens dans la doctrine. C'est juste de la doctrine. Ce n'est mentionné nulle part dans la Bible. Dès le premier jour où tu es entrée dans mon église, tu m'as beaucoup plu. Tu es une femme très responsable, sans parler de ta beauté. Honnêtement, j'espère qu'on peut être amis. Je ne te comprends pas, pasteur Aguna. Qu'est-ce que tu ne comprends pas ? Je suis un être humain. Malgré le fait que je sois un pasteur, j'ai du sang qui coule dans mes veines. Et j'ai aussi des sentiments. J'ai le droit d'exprimer ces sentiments. N'est-ce pas ? C'est vrai. Voilà. Alors, on peut être des amis ? Pas de problème. Bien. Merci. De rien. Pasteur. Je dois déjà y aller. Eh. Oui, je dois vraiment y aller. Tu es sûre de ne pas vouloir rester un peu plus longtemps ? Non. Je dois y aller. D'accord. Au revoir. Je me sens si bien l'alcool. Oh, doucement. Attention. Salut, Stella. Comment suis-je arrivée ici ? Euh... Euh... Tu as saoulé et on a fini ici. Tu veux dire qu'on l'a fait ? Ne me dis pas que tu ne sais pas qu'on l'a fait. Tu m'as embrassé et tu m'as demandé de... Ça suffit, ça suffit. Ça va. Ça va. Tu ne te souviens pas quand tu disais plus fort, plus fort ? Oh, je dois aller au site de construction pour voir comment avancer les travaux de l'église. Tu dois d'abord me déposer. Ok, sans problème. Je t'en m'habiller. D'accord ? Femme. Bien. On va voir. Je t'en m'habiller. 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 Papa ! Namo ! Papa, où es-tu ? Papa, je me fais maintenant de l'argent Ouais, ça se voit sur toi Je suis riche Ça se voit clairement sur toi Exactement, j'ai acheté un terrain Et très bientôt la construction de mon église sera terminée Et là, je vais commencer à faire des miracles Non, papa, agonia Je suis très content d'entendre tout ceci Merci papa Merci papa, les choses se passent bien Je vois, les choses se passent bien Tout se concrétise Je vais prier pour toi Et je vais te délivrer Bah, bah, j'allais dire une bêtise Tu veux me délivrer ? Je plaisantais, papa Je suis tellement content que tu sois si riche et très heureux Merci papa, je dois te remercier pour ça Tu as fait pas moi ce monsieur aujourd'hui Oh, je vois que tu as déjà une voiture Quoi, Gounofu ? Mais attends une seconde Je crois que ton père aussi a besoin de bénédiction Pas du tout, Black Parce que tu es la source de cette manifestation Hé Je peux parler en langue et m'enrouler maintenant Non, non, non Je peux révéler ta vie Je peux parler en langue et m'enrouler Oh, d'autres Je ne sais pas Oh, d'autres 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 Dieu te bénisse Car la Bible dit Béni soit celui qui ne marche pas selon le conseil des méchants Qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs Et qui ne s'assoit pas en compagnie des moqueurs La Bible demande d'être juste Choisis sagement ta compagnie Choisis bien les gens Oui, choisis bien les gens avec lesquels tu passeras ton temps Car ta compagnie te définit Définit qui tu es Il définit tes valeurs et les choses qui te tiennent à cœur La parole de Dieu est la lumière et la vie Et elle ne ment pas Elle ne peut pas changer Comme cela a été au commencement et cela le restera pour toujours Ça ne peut pas changer Toute action a une conséquence Chaque rassemblement a son objectif Choisis bien où tu dois aller Oui Ne sois pas parmi les menteurs et les pécheurs Car lui seul est la lumière Et en lui l'éternité Amen Ainsi mes frères, je vous exhorte aujourd'hui De porter toutes les armes de Dieu Et de marcher dans la voie de la justice Et de marcher dans la voie du Très-Haut Car lui seul est le commencement et la fin Avec qui traînes-tu ? À quel endroit est-ce que tu vas ? Quel lieu fréquentes-tu ? As-tu pris le temps de réfléchir ? As-tu pris le temps de te remettre en question ? Qu'est-ce que j'accomplis en étant ici ? Qu'est-ce que je gagne en étant ici ? Voilà ce que tu dois te demander Dieu n'est pas un menteur Il ne ment jamais Il est écrit que le ciel et la terre passera Mais Mais sa parole ne passera jamais C'est pour cela qu'il est Dieu Est-ce qu'on peut applaudir pour Jésus ? Alléluia ! Alors sur ce Je vais appeler la sœur Evangélica Pour nous donner une puissante adoration Que tout le monde se lève pendant que je marche dans la salle Mettez-vous sur vos pieds Mettez-vous sur vos pieds C'est un jour de grâce C'est un jour de joie C'est un jour de témoignage C'est un jour de louange C'est un jour de témoignage de miracle Rene de la rivière Ta fille est venue chercher ta face cette fois-ci Concernant le contrat qu'elle veut avoir Je sais que tu peux le faire pour elle De la même manière que tu l'as fait pour mon père Tu peux le faire pour moi Tu lui donneras ta bénédiction Elle aura ta providence Lève-toi C'est fait Ce contrat est automatiquement à toi Merci Je veux qu'on s'occupe de notre groupe Et qu'on l'unisse ensemble Le programme à venir est très important Et je ne veux pas que quiconque le gâche Stella Tu es en retard avec ton groupe J'aimerais savoir Es-tu incapable de le gérer Ou alors tu t'en fiches ? Andila Je n'aime pas la façon dont tu me parles Que veux-tu dire ? Comme si je m'en fiche Ou que je suis incapable de gérer ça Serais-tu en train de me défier ? Tu me défies ? Écoute Je suis la femme du propriétaire de cette église Je reçois des ordres venant de moi Vraiment ? Oui Je suis l'une des fondatrices de cette église Où étais-tu quand on se battait à construire cette église ? Même ton mari Il ne peut pas me parler comme ça Tu es vraiment stupide, Stella Tu mets mon mari dans cette histoire Je peux voir que ça ne va pas là-dedans Comment oses-tu ? Vraiment ? Je dois vraiment être stupide De t'avoir laissé être chef d'un groupe de femmes Qu'est-ce que clôt chez toi ? Oh ! Je vois Respecte-toi Dégage ! Respecte-toi Dégage ! Respecte-toi Dégage ! Disparais ! Écoute ! Quel sondail ! Avec ou sans elle, cette histoire va marcher ! Fantèse ! Regarde-la moi ! N'importe quoi ! C'est quoi tout ça ? Chérie Est-ce que Stella était avec toi ? Dans les débuts de cette église ? Oui Pourquoi ? Aujourd'hui à la réunion des femmes J'ai juste demandé à Stella De bien gérer son groupe Juste parce que ses membres sont loin derrière Peux-tu imaginer que Stella s'est emportée ? Et s'est mise à m'insulter Elle dit que je l'ai insultée Et qu'en effet Elle n'aurait pas dû me laisser être le leader du groupe des femmes Elle a dit ça ? Elle s'est même levée Et a quitté la réunion Oh mon dieu ! Qu'est-ce qui arrive à Stella ? Elle n'a jamais été comme ça Chérie La jalousie La jalousie Jalousie ? Pourquoi ? Oui ! Parce que je l'ai ressentie dans son temps Quand elle grandait Ça c'est de la jalousie Stella Sœur Stella Tu aurais dû lui montrer du respect Sachant bien que c'est mon épouse Et elle n'aurait pas dû m'insulter en présence de tout le monde À dire vrai, ta femme ne respecte personne Et elle ne le mérite pas Je ne te permets pas de parler de ma femme de cette manière Tu as compris ? Et que vas-tu faire ? Que vas-tu faire, Aguna ? Si tu tentes de me déranger, je vais t'exposer Quelle est cette stupidité que tu viens de dire ? Une stupidité ? Aguna Tu as dit stupide ? Qui parmi nous est stupide ? Un homme qui trompe l'église En utilisant la magie et les rituels Un faux pasteur Qui entre nous deux est stupide ici ? Stella, tu n'as pas envie de goûter à ma colère Et si je le fais, que vas-tu faire ? Que vas-tu faire, Aguna ? Que vas-tu faire ? Je vais franchement t'exposer Et ta femme-là, t'équitteras dès qu'elle apprendra tes secrets Faux homme de Dieu Je sais comment m'occuper de toi Tu veux me tuer ? Aguna, tu veux me tuer ? Je vais te dire un truc Même si tu réussis à me tuer Tu partiras sans doute avec moi Tu sais plus que j'ai eu des problèmes Avec Aguna et sa femme Des choses étranges ne font que m'arriver Je ne fermerai pas la bouche Je dois parler Même si je dois mourir Aguna doit mourir avec moi Je ne fermerai pas la bouche Je dois parler Oui Oui, il le faut Inspecteur Cette enveloppe contient Cent mille ans de Naira Ainsi que toutes les preuves Au cas où je disparaîtrai Cette enveloppe Cette enveloppe conduira tout droit à mon assassin Et à la raison de ma disparition N'ouvrez pas cette enveloppe Jusqu'à ce que je meure Madame Mais pourquoi ne pas me dire Qu'il y a envie à votre vie ? Pour que Megar et moi mettons cette personne derrière les barreaux Afin qu'elle repende de ses actes Non C'est mon ami Et je ne veux pas frapper en premier S'il me frappe et me tue Même morte Je le frapperai en retour C'est la raison de cette lettre Madame Dites-moi c'est votre Dernière décision ? Je le suis, inspecteur Be careful where you go for prayers Be careful the places you go Oh no, no So am I using the name of God Stop the money from people So am I calling the name of God in vain So am I using the name of God Football is a miracle So am I using the name of God Oh no So am I using the name of God 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 Un instant, Oga. Oga, attendez. Bonjour, Oga. Quelqu'un m'a demandé de vous donner ça. Quelqu'un ? Oui. Tu ne sais pas qui est cette personne. J'ignore la personne. Aguila, si tu tentes quelque chose, ta femme et tout le monde seront mis au courant de toutes tes histoires. Et aussi, la seule chose qui peut te sauver, c'est de venir me retrouver à cette adresse. Ouvre le portail maintenant ! D'accord. Maman, je te sujets de rappeler Stella. C'est une bonne personne. Et tu sais qu'elle a donné beaucoup d'argent pour le progrès de cette église. Rappelle-la, s'il te plaît. Pardon. Oui, laisse-la revenir. On a besoin d'elle et ça nous ferait plaisir. Honnêtement, mais si je ne veux pas la rappeler, je suggère qu'on en parle au pasteur. Il a le dernier mot. Maman, non. Si tu veux mon avis. Ne la rappelle pas. Non. Stella, lève-toi et quitte cet endroit avant que je ne te fasse. Tu veux me faire quoi ? Lève-toi mon ami ! Ecoutez ce qui sort de la bouche d'une femme, qui est censée être la chef du groupe des femmes. Honte ! Honte ! Tu ne me connais pas. Je t'assure que tu ne me connais pas. Tu ne connais pas l'homme que tu épousais. Honte-t-il là. Espèce de sorcière ! Tu n'es qu'une pute ! Dégage ! Dégage ! Dégage ! Fonte-t-il ! Pouvez-vous imaginer ? Voici la femme que vous voulez que je ramène dans cette église. Maman, tu vois pourquoi je t'ai demandé de ne pas la rappeler. C'est quoi toutes ces conneries ? Chérie, Stella m'a insultée aujourd'hui. Quoi ? Elle m'a dit qu'elle te connaît plus que moi. Chérie, ignore Stella. Tu sais, je commence à croire qu'elle a des problèmes spirituels et qu'elle a besoin de délivrance. Mais elle refuse de l'accepter. Dans ce cas, tu dois programmer une science de libération pour elle. Comment vais-je faire cela ? Jésus ! Qu'est-ce qu'il y a ? Chérie ? Qu'est-ce qu'il y a ? Regarde ce que Stella m'a envoyé. Oh mon Dieu ! Oh mon Dieu ! Chérie... Donc tu couches avec Stella ? Non, non, non. Oh mon Dieu ! Crois-moi, c'est arrivé il y a plusieurs années avant même qu'on ne se marie. Je ne sais pas pourquoi elle vient révéler ça pour détruire notre mariage. Donc tu couches avec Stella ? Je ne couche pas avec elle. Comprends pourquoi elle m'insulte. Chérie, crois-moi, c'est arrivé avant notre mariage. Ah mon Dieu ! Il y a longtemps de cela. Je lui ai dit que cette fille est vraiment mauvaise. Je vais la traiter en conséquence. Crois-moi. Peux-tu me croire ? Oh mon Dieu ! Je suis désolé. Il n'y arrive pas à y croire. S'il te plaît. S'il te plaît, chérie, je... Elou, Melou, je ne vais pas bien. Ça prend déjà une autre dimension. Stella a envoyé des photos à ma femme. Oui, j'ai essayé de mentir à propos, mais elle est déjà fâchée contre moi. Je ne sais pas quoi faire, je ne sais pas. Mais je dois vraiment la rencontrer. Non, non. Ne le fais pas maintenant, ok ? Patiente. Je dois l'avoir de mes propres yeux. Il faudrait qu'on parle face à face. D'accord. Ok. Bye. Bye. Chérie. Tu devrais voir à quel point tu es belle. Ce make-up est très beau. Oh chérie, tu es si gentil. Je vais le poster sur Internet. Vraiment ? Ouais. Wow. Chérie, tu me fais rougir. Je rougis. Tu le mérites, tu es ma femme. Mais t'es trop canon, tu sais. Regarde comment tu es. Quoi ? Oh mon Dieu. Monsieur Haguna Uchibe, je suis l'inspecteur meilleur. Je vous arrête pour le meurtre de Stella. Vous avez le droit de garder le silence. Tout ce que vous direz ou vous ferez serait utilisé contre vous dans un tribunal. Stella ? Est-elle morte ? C'est la première fois que j'entends ça. Officier, je n'ai pas quitté cette maison depuis le matin. Peut-être me prenez-vous pour quelqu'un d'autre. Peut-être. Mais vous devez venir avec nous au poste. Allons-y. Allez, levez-vous. Debout. Un instant. J'ai rien. Allons-y. Tranquillement. Allons-y. C'est compris. Je vais attendre. Pouvez-vous accorder le bénéfice du doute ? Je suis innocent. Au poste. Papa. 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 Viens, s'il te plaît. L'heure est très grave, papa. Qu'est-ce qu'il y a, papa ? C'est grave. J'ai reçu un coup de fil disant qu'on a arrêté Aguna. Mon pauvre frère Aguna. Arrêté. Arrêté pourquoi ? On dit que c'est une affaire de meurtre. Non, non, non. Une affaire de meurtre, papa. Ce n'est pas possible. Mon fils Aguna est incapable de tuer. Il ne peut pas tuer. Il le sait. Il ne peut pas tuer. Il sait que le meurtre est procré dans cette famille. Papa, comment ? Comment peux-tu dire ça ? Souviens-toi de la dernière fois qu'Aguna est rentré. Il est rentré avec beaucoup d'argent et… Assez. Tais-toi. Je connais mon fils et je sais ce qu'il fait pour vivre. Aguna ne peut pas tuer. Aguna, mon fils, celui que je connais, ne peut pas tuer. Aguna. Mon fils d'intenti Au châ, mon fils de Julia, mon fils. Allait, mon fils d'intent Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501